Monsieur Vanemarakech, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vraiment je voudrais être désolé auprès de tous vos éditeurs pour ce léger petit retard. Alors nous allons parler économie, investissement dans la loi de finances pour l'exercice 2018 dans le projet. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est l'augmentation du budget d'équipement. Un budget qui tire vers la hausse de croissance. Est-ce qu'on peut considérer qu'en budget d'équipement, les entreprises investissent de moins en moins aujourd'hui, monsieur Vanemarakech ? Non, les entreprises ne demandent pas ne pas investir, les entreprises demandent investir. Et comment investir, c'est pour dire qu'ils veulent travailler dans un cadre serein. Aujourd'hui, les dispositifs légaux et réglementaires, et particulièrement les dernières recommandations qui ont été faites, et les événements qu'ils ont eus ces derniers temps, donnent réellement un aperçu constant pour augmenter cette action et permettre une véritable politique économique. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par cadre serein, monsieur Vanemarakech, quand on sait qu'il y a quand même pas mal de dispositions qui ont été envisagées par les pouvoirs publics, déjà dans la loi de finances, pas d'un peu d'impôts, pour cet exercice 2019 ? Je pense que c'est une politique qui a été d'abord pas par cette loi de finances. Déjà, on a commencé à entrevoir déjà une démarche visuelle de la vision de l'Algérie, puisqu'aujourd'hui, nous avons une loi de finances qui s'étend sur une période, des triennales. Donc on a déjà une vision. Mais ce n'est pas tout. Il faut une véritable politique économique qui redresse la situation que les entreprises subissent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut revenir à une vision permettant de lever l'ensemble des questionnements qui sont posées aux entreprises. Et elles sont fort nombreuses. Et nous avons eu à discuter depuis pas mal de temps. La CAP a fait de multiples propositions dans ce sens. Nous continuerons à le faire. Le dernier mémorandum, je l'ai ramené avec moi. Et je pense que si on met en place une vision claire, nette et précise, ça veut dire telle qu'elle doit se situer par rapport à la situation exacte de l'entreprise. Aujourd'hui, on sait, tout le monde sait, que c'est à travers l'entreprise que le pays se forgera et créera les croissances. Mais certains opérateurs relèvent aujourd'hui l'instabilité juridique. C'est ce qui favorise un peu le désinvestissement essentiellement, M. Boalemolatheur ? Pas essentiellement, non. Mais c'est les difficultés quotidiennes et journalières. Vous savez que partout, c'est pas particulièrement en Algérie, le climat des affaires est la chose la plus importante pour accroître le développement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer aujourd'hui ? Parce que l'on parle depuis des années, M. Boalemolatheur. Non, mais vous avez bien raison. On en parle depuis des années et la CAP fait des recommandations depuis des années. On a avancé sur quelques sujets, évidemment. Mais je trouve que c'est insuffisant. Nous sommes bien au sein de nos propositions. La CAP, pour ce faire, elle a fait de multiples propositions. Nous avons eu à vous le donner. Nous avons eu à vous le dire. Les difficultés sont connues. On n'a pas besoin de les reprendre une par une aujourd'hui. Je vous dis l'initiative que la CAP, moi je parle de mon organisation. Mon organisation a parlé des difficultés, et des difficultés énormes que nous avons eues à mettre. La dernière fois, je me félicite qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut apporter une amélioration constante. Nous avons fait des propositions, de multiples propositions. Je voudrais juste rappeler, on vient de... J'ai rencontré, il y a deux, trois jours, un de ceux qui ont participé au programme, au programme qui devait permettre déjà en 2006 de régler les problèmes, c'est-à-dire le Pacte National Économique et Social. C'était pour vous dire, déjà, et ce Pacte National Économique et Social qu'il est fait en 2006, nous sommes en 2018, il avait 15 à 20 ans d'avance. Certains l'ont attaqué, je vais le dire, entre parenthèses, à mort. On n'a pas pu l'appliquer, mais si on avait appliqué, il aurait été. On a encore parlé. Il y a des difficultés, et nous, maintenant, il y a des difficultés, il y a des périodes et des contextes et des conjonctures. Nous, aujourd'hui, nous allons vers une autre proposition, c'est-à-dire, nous avons créé au niveau de la CAP, le CPE. Le CPE, c'est le comité qui va permettre de rassembler un ensemble de problèmes et de les proposer au pouvoir public. Mais quand vous dites qu'il y a eu le Pacte Économique et Social qui a été adopté en 2006, qui n'est jamais pratiquement entré en vigueur, il était à l'avant-garde pour propulser un peu l'économie algérienne, et avec ça, il a été attaqué. Mais qui est derrière ces blocages, en définitive, M. Malakèche ? Eh bien, c'est toujours la bureaucratie, c'est toujours les gens qui font tout pour que les conditions réelles du développement ne se fassent pas. Écoutez, nous, la dernière fois, j'ai parlé ici avec vous de quelque chose très dangereux, c'est-à-dire des vastes droits, de toute la corruption, etc. Eh bien, je sais très bien, je sais que, indéluablement, ceci existe. Donc, il y a particulièrement la bureaucratie. Il y a toute une partie d'action qui est mise, qui fait en tout que tout ce qui a été préconisé et arrêté n'a pas pu être réglé. Par le passé, quand je vous avais reçu, vous avez parlé de la mafia politico-financière essentiellement constituée par les barons de l'importation qui bloquent la production nationale. Vous maintenez ? Je maintiens, puisque, je dis encore une fois de plus, la plus haute autorité de l'État a parlé de ça. La plus haute autorité de l'État a mis en exergue, il n'y a pas très longtemps, au cours d'une date historique, il a parlé que notre vision que nous avons préconisée ici, chez vous, que nous avons été les seuls, d'abord, à le dire en tant qu'organisation patronale, comme nous avons été les seuls à parler de saisir, de saisir le Conseil constitutionnel pour les problèmes qui ne relèvent pas du droit constitutionnel. Aujourd'hui, on est content, parce que je viens de voir hier après-midi que le journal officiel du C2, du 2, pour l'application du 5, a apporté des modifications pour une saisine directe, directe, du Conseil constitutionnel, en passant par la justice. Eh bien, nous, on félicite ce dynamisme d'aller dans ce sens. Je pense que nous avons un ensemble cohérent qui s'appuie pour pouvoir régler les problèmes permettant un devenir serein et pérenne à l'Algérie et éternel. Alors, M. Boalemara, je voudrais revenir sur l'aspect des investissements. Si on se réfère à quelques indicateurs qui ferait, quelques, peut-être, pistes pour les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, ils ont connu une baisse de 26% en 2017. Certains préconisent d'autres baisses également, mais c'est dû essentiellement à la crise économique aussi qui sévit à travers le monde et que subit aussi l'Algérie depuis le choc pétrolier de 2014. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir un peu mettre en exergue les aspects positifs de l'investissement en Algérie ? Être plus compétitif par rapport aux pays voisins ? D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Au-delà du consac, qu'est-ce qu'il faut, M. Malak ? Eh bien, il faut d'abord... On a déjà pris une décision presque contraintes et forcées. On avait déjà parlé de la dépendance économique. Nous avons dit que l'Algérie a une dépendance économique. Désident cardé. Mais ce qui est souhaité aujourd'hui, et ce qu'il faut dire aussi, ce qui est souhaité aujourd'hui, c'est que les problèmes constants et réguliers des opérateurs, on n'arrêtant pas de le dire, pour arriver, ce qui est souhaitable aujourd'hui... J'entends parler aujourd'hui des gens qui disent qu'on va exporter pour 4, 5 et 6 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle ? Non, non, j'entends. Mais je dis, je dis celle-ci pour qu'elle puisse être atteinte, il faut trouver des solutions. Mais souvent, souvent, on avance des chiffres qui n'ont aucune justification. Moi, je dis qu'il y a aujourd'hui un marché intérieur dont il faut répondre impérativement. Il faut croire, vous avez parlé de la crise aujourd'hui, de la crise mondiale, la crise que nous connaissons, que nous vivons par les hydrocarbures. Mais nous pensons qu'à hauteur de 35 milliards d'importations, l'Algérie sera en difficulté. Or, il faut revenir à ce qui peut apporter un soutien estimulé. Donc, l'investissement aujourd'hui est demandé par tous les opérateurs. Et nous, nous avons, au risque de me répéter, nous avons proposé des formules qui n'ont pas été retenues. Nous changeons des formules en disant, nous rencontrons toutes les semaines des groupes d'entreprises. Et ces groupes d'entreprises, nous centralisons l'ensemble des problèmes et nous souhaitons, d'ici 4, 5, 6 mois, rassembler l'ensemble des entreprises sur l'ensemble du territoire national. Donc, on ne peut pas faire plus. Aujourd'hui, je dis que si cette démarche constante avec les pouvoirs publics marche, c'est-à-dire qu'on va constituer l'action directe pour le règlement des problèmes, nous pouvons arriver. Ce qu'il faut dire aussi, que comparativement à tout ça, il faut dire que la jury, le choc que nous avons subi, a été bien amorti. Ça, il faut le reconnaître. Mais je dis que ce n'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Mais il y a eu plusieurs dispositions qui ont été prises par les pouvoirs publics, à savoir l'arrêt, par exemple, des importations, et en appliquant la taxe additionnelle qui devrait normalement, selon les ministres du commerce, entrer en vigueur ce mois d'octobre pour favoriser la production nationale. Mais toujours, la production nationale reste en deçà des attentes un peu des consommateurs algériens. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et puis, il n'y a pas le réinvestissement des bénéfices pratiquement pour certaines entreprises. Elles ne se diversifient pas. Non, non, non. Et les études constituent pratiquement à 98% de TPE, les toutes petites entreprises. Non, non, non. Les entreprises ne demandent qu'à accroître leur production et leur productivité. Vous n'avez qu'à évaluer aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'emploi ou dans le domaine... Non, mais je dis... Mais il faut regarder aussi qu'il y a, à côté de l'entreprise qui est sur place et qui est sur le machin, il y a une économie informelle. Ça, il ne faut pas être injuste de dire que l'entreprise ne souhaite pas s'accroître ou ne souhaite pas se développer. Le statut même d'un opérateur, c'est de pouvoir arriver à s'identifier pour pouvoir réaliser ses opérations. Et ça, on ne peut pas agir. Le résultat et la volonté des opérateurs sont exactes. Aujourd'hui, il faut rétablir une normalisation qui existe partout de par le monde et on n'a pas besoin aujourd'hui de l'évaluer. Mais est-ce qu'on peut considérer que par le passé, on a tellement favorisé l'importation qu'on n'arrive pas à investir totalement ? Oui, oui, oui. Moi, je dis qu'on a trop favorisé l'importation et qu'il y a des entreprises installées et qui se sont mises dans l'informel. Et ça, tout le monde le sait et tout le monde, donc, ça a résorbé, peut-être, peut-être, ça a résorbé une partie de la production puisqu'on n'y a pas eu d'apparence. Mais ça a créé, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans une situation où on ne peut plus, on ne peut plus, je dis bien, on ne peut plus, même avec toutes les volontés possibles et imaginables, de nous en sortir s'il n'y a pas des échanges constants et réguliers. Et là, on peut avoir des résultats. Et quand on parle de l'argent de l'informel, quand on parle aussi des importateurs, comment faire en sorte que ces importateurs se transforment en investisseurs, M. Malak, je pense que c'est important. C'est très simple, c'est très simple. Non, mais attention, il y a importateur et importateur. Il y a des importateurs qui vont au-devant, au-devant de l'action avec toutes les conséquences qu'ils en ressortent, c'est-à-dire tous les mots, avec tous les mots qui sont dedans. Surfercturation, vous le saviez, transfert, vous le savez, bénéfice de la subvention alors qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas le droit, et ça c'est connu. Écoutez, madame, nous, à la CAP, nous avons été les seuls à demander, et ça tout le monde le sait, à ce qu'on applique, c'est contraire même à l'idée de notre entreprise, qu'on applique l'impôt sur la fortune. Il n'y a pas une organisation, pas grand-même, qui a demandé ça. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que les choses rentrent dans la règle. On voulait que les choses rentrent dans la règle. Bon, le Parlement n'a pas cru prendre en considération cela, mais ce que je veux dire que les opérateurs, je parle en gros, je parle particulièrement de la CAP, nous avons été chaque fois au rendez-vous, et chaque fois nous avons apporté en tant qu'acteurs, en tant qu'acteurs engagés dans l'action publique, pour que les choses puissent se renforcer dans le cadre de l'expansion de notre économie. Mais vous dites, nous sommes la seule organisation à avoir demandé l'application de l'impôt sur la fortune, bien sûr, sans parler de certains partis politiques. Il exerce au niveau du Parlement. Pourquoi les autres organisations patronales n'y ont pas adhéré, selon vous, M. Marrakech ? Non, mais moi, je ne vais pas demander aux autres d'adhérer ou pas d'adhérer à chacun. Non, c'est-à-dire à tout le monde. Il faut rester concret. Il n'y a pas de monopole en Algérie de dire qui, quoi, comment et pourquoi. Non, mais c'est très simple. Il est simple. Il faut laisser à chacun d'agir dans l'élan qu'il souhaite. La méthode n'est pas la même, bien sûr, mais je souhaite que tout cela conforte les organisations. Ça ne veut pas dire qu'ils se marchent chacun à sa vision, à sa démarche, pour être au rendez-vous. Ils veulent tous aller au rendez-vous, mais pour la CAP, je dis que nous disons que chaque fois qu'il a été possible, et nous nous estimons que ceci est fait, d'aller dans ce sens. Oui, mais M. Malakash, vous êtes partenaire du gouvernement, vous avez assisté depuis sa création à toutes les bipartites et tripartites. Est-ce que vous ne considérez pas que le discours que vous tenez aujourd'hui est un peu dépassé par rapport à ce que vous revendiquez par le passé ? C'est les mêmes revendications ? C'est les mêmes revendications. C'est les mêmes... Mais si vous les répétez chaque fois... Aujourd'hui, aujourd'hui... Non, mais c'est très bien. Ça ne veut pas dire que l'Algérie est éternelle, madame. L'Algérie, ce n'est pas... Il faut aller accomplir sa mission et sa tâche. Nous, nous restons dans un cadre... On ne peut pas rester muet, sourd et avoir une cécité totale. Nous restons... Nous identifions les problèmes, nous les mettons en exergue, mais nous ne pouvons pas faire plus. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire un bilan d'étape par moment ? C'est sûr qu'il faut faire un bilan d'étape. Nous avons fait un bilan d'étape et nous sommes passés à autre chose. Nous avons créé deux comités pour pouvoir rassembler un ensemble de problèmes, aller dans le sens du progrès et accomplir la mission et la tâche dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Il faut arriver dans le dialogue. Nous avons un pacte, nous avons deux pactes. Nous n'avons pas rentré dans un nombré gliaux. Nous sommes pour un État fort. Nous souhaitons que le développement économique et social se fasse dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Alors, des questions des auditeurs. L'auditeur vous dit pourquoi on privilégie les investissements étrangers, on n'encourage pas. Les grands hommes d'affaires algériens, porteurs de vrais projets comme par exemple le Condor, comme C'est Vital, comme l'UTRHP, comme la CAP de Benhamon. Pourquoi ne pas encourager ces grands hommes d'affaires aujourd'hui, M. Malakch ? Écoutez, moi je vous dis, à quel taux nous sommes, à quelle échelle nous accompagnons nos entreprises, à quelle échelle nous faisons en sorte que la loi s'applique. Mais on ne peut pas aller au dessin. Il y a un dispositif légal et réglementaire. Nous nous sommes engagés à intensifier l'action et nous continuerons à le faire. Mais une croissance de 2,6% quand même, ça reste au ralenti ? Pardon ? Une croissance à 2,6%, c'est au ralenti ? C'est très, très, trop moyen pour l'Algérie. Enfin, c'est une inflation qui est pratiquement au double. Oui, mais c'est très, très en deçà de ce qu'on peut arriver. On est en retard. Écoutez, aujourd'hui, hier, aujourd'hui, le Portugal qui était, nous, le Portugal où le premier ministre avait assisté, vous avez bien raison de le souligner. Et c'est pour ça qu'il faut assurer cette démarche dans notre pays pour pouvoir discuter des problèmes et élargir un temps soit peu à tout un chacun pour que... Le Portugal, il y a, nous sommes partenaires, il y a 8 ans, nous avons signé avec le Portugal. Le Portugal était en situation difficile et aujourd'hui, il est largement rétabli dans une situation qui est probante. Il y a 20 ans, c'était considéré comme étant le pays le plus pauvre de l'Europe. Oui, non, 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 mais il y a 8 ans, il y a 8 ans, nous avons rencontré... Et là, il devient pays immédiat. Le premier ministre, nous avons des accords avec les Portugais, l'ambassadeur du Portugal, il y a 15 jours, il était avec nous à Cherchel, il y a un mois, il était avec nous à Cherchel, à un rendez-vous pour régler les problèmes. Mais nous disons que nous avons, l'Algérie a l'ensemble des conditions pour résorber la situation d'aujourd'hui. Et elle ne peut compter que sur son entreprise. Il ne faut pas, il ne faut surtout pas que nous fassions un retour, mais ça c'est pas très bon, nous nous félicitons d'abord des décisions qui ont été prises par le pouvoir public pour cette loi des finances, qui dit qu'il faut soutenir, nous sommes pour le soutien d'une catégorie sociale. Donc il faut bien sûr, parce que si on va vers le sens, vers le sens d'une vision qui nous est imposée par l'extérieur, nous serons en difficulté. Mais qu'est-ce que vous dites, il ne faut pas retourner en arrière, vous insinuez quoi exactement, M. Malacca ? C'est-à-dire favoriser les entreprises étrangères au lieu des nationales ? Non, mais tout le monde, mais écoutez-moi bien. Aujourd'hui, si vous voyez la cartographie du monde, vous verrez que même les pays qui se disaient avancés, ils utilisent le mot populaire et devenus d'extrême droite, pour vous dire. Donc, alors, soyons réalistes, mais faisons en sorte que la politique interne de notre pays, sans pour autant parler d'un nationalisme désuet, parce qu'il faut s'ouvrir à l'université, nous disons qu'il faut rétablir cette vision. C'est-à-dire, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Je suis retraité et j'ai un peu d'argent que je voudrais investir, ai-je le droit ? Bien sûr qu'on a le droit, bien sûr. Il faudrait investir, ne pas laisser cet argent dormir dans les banques. Et c'est pour ça que nous disons que toutes les actions qui pouvant aller dans le sens du rendez-vous, d'une vision qui va permettre de réduire la situation par étape de celle qui existe aujourd'hui, nous sommes preneurs. Et nous réunissons, l'Algérie réunit toutes les conditions qui vont permettre à tout cela. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, c'est l'ouverture des capitaux qui va permettre à l'Algérie d'être compétitif. Quelle est votre réponse, M. Marx ? Oui, l'ouverture des capitaux, et réellement, il avait raison. Nous sommes, nous sommes, moi je pense qu'il est important, et je pense qu'il est même prévu, dans les différentes actions qui vont s'insérer prochainement en Algérie, que cette ouverture soit s'inscrire, et il faut qu'elle soit s'inscrite. Alors, autre question, comment expliquez-vous le fait que les entreprises nationales ou bien privées qui produisent, soi-disant, du produit local importé de l'étranger, leurs produits et les marques comme étant Madina Algérien, en bénéficiant bien sûr de tous les avantages que l'État offre en termes de devises et d'exonération d'impôts ? On parle bien sûr, je pense qu'il parle de montage de véhicules, qui a fait quand même, quelque part, exploser la facture d'importation. Il va falloir investir dans la sous-traitance. Il faut se ramener, ça c'est exactement les questions qu'il faut se poser. C'est exactement, c'est pour ça que nous, c'est pour ça que je dis que la performance de l'économie nationale va vers les questionnements et le débat ouvert. Il faut discuter de tout ça ? Il faut discuter parce que, effectivement, pour atteindre les objectifs, pour atteindre ce défi, on doit s'insérer dans cette démarche. Il faut lever les obstacles aussi à l'économie. Vous avez parlé de la mafia politique ou financière ? Vous avez parlé des obstacles à l'économie. Mais rétablir aussi la notion de travail parce qu'on ne peut pas compter exclusivement sur les Turcs, les Chinois ou les Allemands ou les Français pour venir construire notre pays. C'est ce que nous n'arrêtons pas de le dire. Aujourd'hui, nous avons atteint un seuil qui est très dangereux et qu'il faut, par cet effort de travail, arriver à ces solutions. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. Bon week-end. C'est moi qui vous remercie.